Musique Emmerich est volontaire MEP en Thaïlande depuis plus d'un an. Il est chargé de diverses missions. Entre autres, il enseigne l'anglais dans une école catholique à Bangkok. Cette école accueille tous les enfants qui veulent venir. Mais comme on se trouve dans un quartier pauvre, et notamment à côté du bidonville de Klontoy, ils sont majoritairement issus de familles défavorisées, voire pour certains vraiment de familles très pauvres. En thaïlandais, le nom de cette école signifie « Ensemble et dont les pauvres ». Pour l'aumônier de cet établissement scolaire catholique, l'objectif est donc d'aider les enfants pauvres, quelle que soit leur religion. La majorité de nos élèves sont bouddhistes parce que nous sommes dans un quartier où les gens sont pour la grande majorité bouddhistes. Sur 500 élèves, nous avons uniquement une vingtaine d'enfants qui sont catholiques. Parmi les professeurs, seulement 5 d'entre eux sont catholiques. Nous vivons au milieu de bouddhistes et nous nous respectons beaucoup les uns les autres. Tout se passe très bien. Dans cet univers si différent du sien, Emmerick a appris petit à petit à s'adapter et à découvrir les richesses de l'autre. Au-delà des cours d'anglais que je peux donner ici, ce que j'essaye de témoigner par ma présence, c'est un autre visage de l'occidental. C'est-à-dire que d'habitude, l'occidental, il vient ici pour profiter, pour consommer de la Thaïlande, mais pas vraiment pour dialoguer. Et donc indirectement, on a cette chance de pouvoir leur montrer qu'on s'intéresse à eux en partageant avec eux des moments, des journées, comme c'est mon cas, et en prenant le temps, en s'adaptant à leur rythme, à leur opère. Nous témoignons de notre foi de diverses manières et notamment par la présence de signes visibles. Nous avons mis par exemple un crucifix dans chaque salle de classe. Nous avons aussi des statues de la Sainte Vierge. Une présence, un témoignage discret mais visible. Voici la mission d'Emmerick au sein de cette école. Ce qui m'apporte d'être avec les enfants, c'est de profiter de leur joie de vivre, de leur dynamisme. En se mettant au service des plus pauvres, bouddhistes et chrétiens confondus, Emmerick acquiert lui-même cette joie de vivre et ce dynamisme. Ça se voit sur son visage. Sous-titrage Société Radio-Canada